Il est loin, très loin, le temps de premier baiser. Dans les années 90, Anthony Dupré faisait ses débuts d'acteur dans la sitcom de TF1. Un très beau tremplin pour le comédien de 46 ans qui a poursuivi sa carrière sur le petit écran en enchaînant les rôles dans des séries telles que sous le soleil. Le groupe, l'Institut ou encore Navarro. Autant de rôles dont il est fier mais pas autant que celui qu'il vient de décrocher dans Plus belle la vie. Celui qui faisait les beaux jours du club Dorothée rejoint en effet la célèbre série de France 3 pour sa surprenante intrigue de l'été. Anthony Dupré interprète ainsi un personnage atypique baptisé Francis Souberan. Également connu sous les noms de chamanes du Gévaudan et du Grand Cornu, comme le rapport Télé Loisir en exclusivité. Ce dernier va voir d'un très mauvais œil le retour sur son île de naufragés. Souvenez-vous. Au début de la saga de l'été, une croisière avait mal tourné après une grosse tempête. Des personnages avaient alors échoué sur une île déserte, avant de s'en sortir. Il vivait sur cette île déserte il y a des années et a été expulsé par l'armée. A-t-il confié ? Il est parti vivre en Lozère. Au moment du Covid, il est revenu sur l'île. Il la garde sauvagement pour lui et sa famille. Il a une femme Bianca, des jumeaux. Alexandre et Jérémy, joué par Léo-Romain, et une fille, Ambre. Il protège et aime sa famille par-dessus tout. Anthony Dupré a également prévenu que son personnage était très dangereux. Il va faire régner la terreur, il va kidnapper certaines personnes et essayer d'en tuer d'autres. Il ne veut que personne s'approche de son île et de sa famille, a-t-il assuré. Et si son rôle est plus qu'inquiétant, les fidèles téléspectateurs de Plus Belle la Vie vont surtout bondir devant la télé en découvrant son look. Si Anthony Dupré a parfois l'air humain en arborant sa grosse barbe, il va également dévoiler un autre côté plus bestial. Avec ses peaux de bêtes sur le corps et ses cornes, le comédien n'a plus vraiment rien d'humain lors de certaines scènes. C'est extraordinaire de jouer quelqu'un d'aussi complexe. J'ai travaillé sur la démarche, la manière de parler, les regards. Je me suis inspirée du bison avec ses cornes. Une bête forte qui n'a peur de rien, et du gorille, qui a une force incroyable. A-t-il expliqué ? Et effectivement dans un extrait d'un épisode, en diffusion le 16 août prochain et publié sur le site officiel de France 3. L'acteur, comme enragé, attaque les personnages de Fanny et Romain. A en donner des frissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501